Son père, Babacarangom, a bâti l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est elle qui est aux manettes. A 33 ans, Anta Babacarangom est la directrice générale de Cedima, l'une des plus grosses firmes agro-industrielles du Sénégal. Une entreprise qu'elle a transformée depuis son arrivée. La jeune patronne n'hésite pas à prendre des risques pour investir et conquérir de nouveaux marchés. Son objectif, rendre l'entreprise plus solide pour pouvoir la transmettre à son tour. Rencontre avec une jeune patronne qui voit loin. Anta Babacarangom, bonjour. Bonjour Robert. Je suis ravi de vous recevoir dans Réussite parce que, quelque part, votre profil dans l'entrepreneuriat du continent est assez particulier. Vous êtes jeune, vous êtes une femme. Ce sont deux qualificatifs qu'on ne trouve pas forcément dans cette sphère. Comment vous réagissez par rapport à cela ? C'est une position, c'est vrai, pas très facile, mais c'est une lourde responsabilité, mais qui est assumée et qui a été choisie. Aujourd'hui, je sais qu'il faut que je m'adresse aux autres femmes et à tous les jeunes du continent africain pour essayer pas d'incarner un modèle, parce que je reste quand même très jeune pour ça, mais de construire un idéal ensemble et puis de montrer que c'est possible. C'est possible, ça ne se passe pas que dans les films. Vous avez fait toutes vos études en France et ensuite au Canada. On vous a proposé d'intégrer l'Organisation internationale de la francophonie et vous avez refusé et préféré rentrer au Sénégal. Pourquoi ce choix ? J'ai travaillé chez HP France et on me proposait de rester. J'ai décidé à ce moment-là, j'ai appelé mon père. C'était lors d'une conversation téléphonique et j'ai senti que c'était le moment. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici ? Au-delà de l'appel d'un père, j'ai senti l'appel d'un continent et quand j'ai prononcé ces phrases « Papa, je veux rentrer à la maison », c'est comme si j'ai été déchargée. Aujourd'hui, on parle d'un sursaut générationnel. Toute ma génération aujourd'hui est en train de faire pareil, c'est ce qui se passe en Afrique. On part à l'étranger, on va apprendre, on va acquérir le savoir, mais nous voulons rentrer pour construire parce que d'une façon ou d'une autre, la jeunesse africaine est aujourd'hui consciente que c'est elle qui va construire ce continent. Et reprendre l'entreprise familiale, c'était quelque chose de très important aussi ? Très important pour moi parce que j'ai vu tout ce que l'homme a donné. J'ai vu tout ce que l'homme a sacrifié et j'ai envie d'entreprises qui traversent ces générations en Afrique. J'ai envie de voir des dynasties, des entreprises de trois, quatre générations. Et c'était important pour nous, en tant que famille, de ne pas voir tout ce qui a été fait, tous les sacrifices des hommes et des femmes qui se sont donnés corps et âme. Il faut faire quelque chose, il faut donner du sens aux sacrifices qu'ils ont faits. Et nous avons compris, nous, notre équipe et notre génération, que c'est le travail que nous allons faire aujourd'hui qui va donner du sens à tout ce qu'ils ont fait. Et la prochaine génération donnera du sens à ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tellement fière d'écouter ce genre de femmes-là être interviewées parce que ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir pour moi, moi en tant que jeune femme. Ça me donne de l'espoir pour vous aussi, vous en tant que jeune femme qui me suivez. Et eux aussi, ça donne de l'espoir aux jeunes. Pourquoi aux jeunes? Parce que ce qu'elle inspire, elle inspire l'espoir. Elle inspire la jeunesse, la jeunesse qui en veut. Et vous savez que sur ma page, je fais vraiment beaucoup la promotion d'une jeunesse qui en veut. Une jeunesse qui veut avoir la réussite. Une jeunesse qui veut travailler sur l'excellence. Une jeunesse qui veut travailler, comme elle a dit, de génération en génération. Aujourd'hui, on ne veut plus simplement des personnes qui font. Mais on veut des personnes qui font bien. Elle a dit dans cette vidéo-là qu'il y a des personnes qui ont travaillé. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont fait des sacrifices avant nous. Et nous venons aussi pour soutenir. On veut des entreprises en Afrique qui vont de génération en génération. Nous voulons avancer. Nous voulons une Afrique qui avance. Une Afrique qui avance et qui prospère. Et ça passe par les jeunes. Ça passe par les jeunes, comme elle a parlé d'une jeunesse consciente. On va continuer à sensibiliser les jeunes. Nous sommes jeunes. On va parler de la conscience. On va taper sur nos têtes jusqu'à ce qu'on devienne conscient. On devienne des jeunes conscients de l'avenir, de ce qu'on est capable de faire, du potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Et surtout de l'appel qu'on a à l'intérieur de nous. Je me rappelle lorsque j'étais en Chine, dans ma chambre d'étudiant, n'ayant pas encore fini mes études. Mais aspirant, en fait, à rentrer chez moi et à faire quelque chose. À participer à la réalisation de quelque chose. Ce que je fais n'est rien. C'est un film par rapport à l'évolution de l'Afrique. Mais je comprends au travers de ce dire que nous devons tous faire des efforts. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Nous devons tous développer notre potentiel pour devenir des personnes excellentes. Nous devons devenir en tant qu'Africains des personnes excellentes. Nous devons pouvoir évoluer. Aspirer à des entreprises intergénérationnelles. Aspirer à emmener un coup de pouce à ce que nos pères ont déjà fait. A ce qu'ils sont encore en train de faire. Parce qu'on ne doit pas négliger ce que les personnes qui sont en place sont en train de faire. Eux-mêmes, ils sont venus. Ils ont trouvé un cycle. Essai d'améliorer. Essai de pousser quelque chose. Mais nous, en tant que jeunesse consciente. En tant que jeunes Africains. qui espérons à quelque chose. Espérons à voir cette Afrique-là évoluer. Nos pays évolués. Nous devons faire des efforts sur nous-mêmes. Nous devons aspirer à plus. Nous devons aspirer à nous déployer. Et aspirer au meilleur. Aspirer vraiment. Vous voyez comme, je ne sais pas. Il y a des entreprises françaises. Il y a des entreprises anglaises, indiennes. Américaines qui vont de génération en génération. Combien d'entreprises africaines vont de génération en génération ? Combien d'entreprises africaines sont à leur quatrième, cinquième génération ? Aspirons à ça. Aspirons à nous améliorer. Aspirons à la grandeur. Voyons grand. Voyons loin. Et tout ça, ce n'est que le travail. Tout ça, ce n'est que par le travail. Tout ça, ce n'est que par l'amélioration constante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à partager. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Bye.